Bonjour à tous et merci beaucoup de prendre le temps de visionner cette petite vidéo qui présente un disque à paraître sur le label Jazz & People en septembre 2017. Ce disque a été enregistré en fin octobre début novembre dernier donc l'automne dernier à New York dans un format qui est cher au coeur des jazzophiles et que je n'ai pas finalement beaucoup pratiqué puisque c'est le trio traditionnel piano contrebasse batterie et que dans ce format je n'ai enregistré en tout et pour tout qu'un seul disque qui s'appelle Spin In qui est un disque qui a été enregistré en 2004 à New York avec Otis Brown, le batteur Otis Brown et le bassiste Ruben Rogers et qui à l'époque s'était vu décerner le prix du disque français de l'académie du jazz. Depuis j'ai fait d'autres trios mais avec d'autres instrumentations et donc je suis très heureux de présenter ce nouvel enregistrement que j'ai eu la chance de réaliser avec une équipe magnifique de deux musiciens new yorkais qui n'avaient encore jamais joué ensemble et qui pourtant sont très actifs sur la scène du jazz là-bas. Le jeune contrebassiste Joshua Crumbly qui est originaire de la Californie et avec lequel nous avions joué la suite Lafayette sur une tournée européenne et aussi des dates qu'on a faites aux Etats-Unis et un batteur qui est très important à New York et qui tourne beaucoup dans le monde entier Jonathan Blake donc qui vient tout juste d'avoir 40 ans est un batteur que vous avez peut-être entendu aux côtés du pianiste Kenny Baron puisque c'est son batteur attitré depuis des années ou du trompettiste Tom Harrell puisque c'est aussi le batteur titulaire du quintet de Tom Harrell. Ça faisait des années qu'on évoquait la perspective d'un travail ensemble et j'ai passé un an à peu près à écrire une musique entièrement originale. Le disque est composé de morceaux qui sont de ma plume et que je n'avais encore jamais joué qui ont été écrits spécifiquement pour cette équipe et nous avons travaillé cette musique lors de plusieurs répétitions à New York pendant une semaine assez intense et après on a passé deux jours en studio. Le disque a été enregistré quasiment entièrement le deuxième jour. Kinship en anglais c'est la parenté c'est une notion qui renvoie à la famille et à des liens qui sont donc très forts et la famille qui serait la famille de sang mais aussi la famille qu'on se choisit et to feel a deep kinship c'est vraiment sentir des affinités très fortes avec certaines personnes. C'est le cas avec 11 musiciens auxquels j'ai décidé de rendre hommage avec ces 11 morceaux originaux qui par leur engagement, par la qualité de la musique qu'ils produisent, par la manière dont ils travaillent et conduisent eux-mêmes leur parcours de musiciens sont des modèles, sont des sources d'inspiration constantes et auxquelles je me réfère constamment dans mon travail personnel. Alors vous qui allez participer à cette collecte vous recevrez le disque chez vous et à ce moment là vous découvrirez quels sont ces musiciens. Mais je suis très heureux d'avoir pu simplement et dans un format finalement assez intime, le format du trio, avoir pu dire tout simplement l'amour que j'éprouve et la reconnaissance, la gratitude que j'éprouve pour ces musiciens qui sont américains et français et auxquels je dois beaucoup. Alors le disque a été produit, l'enregistrement s'est déroulé à l'automne dernier. Les studios ont été payés, les musiciens ainsi que les ingénieurs, à savoir Katsuhiko Naito, l'ingénieur du son avec lequel je travaille depuis de très longues années. Et puis pour la première fois Dave Darlington qui est un ingénieur du son magnifique qui a réalisé le mixage et le mastering de cet album. Donc maintenant il s'agit de franchir la dernière étape, c'est à dire la fabrication du disque lui-même, la pochette, les droits, SDRM et aussi évidemment une attachée de presse qui va nous aider à faire la promotion de cette musique. Je suis très heureux à nouveau de travailler en collaboration avec Jazz & People qui est un label participatif, comme aime le dire son fondateur Vincent Bessières. C'est à dire un label qui met directement en contact et en relation les musiciens et ceux qui les suivent et les écoutent et les aiment. Et ce lien direct, c'est une chose très précieuse que j'ai pu mesurer lors de notre dernière campagne pour la suite Lafayette et que j'espère à nouveau expérimenter avec cette nouvelle campagne. Vous trouverez toute une série de propositions à droite de cet écran qui vous permettront, suivant vos moyens, de participer à cette aventure. Et grâce à votre participation, le disque sortira en septembre. Nous sommes en train de finaliser une tournée du trio en Europe en octobre. Il y a déjà des dates à Paris. Je tiens vraiment à vous remercier sincèrement d'abord d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et surtout de votre participation qui nous permet de poursuivre cette aventure. Merci et à bientôt.